Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer mes photos que j'ai prises à Shawinigan en argentique. Donc qui vient avec le vlog à Shawinigan. Je vous ai fait un vlog de Coatico, je vous ai montré les photos de Coatico. Alors j'ai fait un vlog de Shawinigan, je vais vous montrer les photos que j'ai prises à Shawinigan. Donc on va commencer avec cette photo-là. C'était quand on a fait de l'urbex avec Félix. J'ai beaucoup hésité avant de prendre une photo. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucune manière de représenter à quel point c'était grand. Je trouve que finalement c'est quand même une bonne photo pour la place. C'est vraiment juste pour montrer à quel point l'endroit est unique. Puis que je n'ai jamais été dans un endroit comme ça, vraiment. Ça m'a vraiment beaucoup impressionnée. Je trouve que la lumière est vraiment belle. Ensuite, ça c'est au ranch. J'ai jamais dit c'était quel ranch dans mon vlog. Mais c'est le ranch Dupont. C'est un ranch familial. On a cette photo-là. C'était toutes les serres. Je ne suis pas sûre si c'est des serres. Comme on peut voir, il y a le grillage devant. C'est assez dommage qu'il y a le grillage. C'est contrasté. Le contraste de couleur avec l'herbe et la couleur des animaux. Je trouve ça vraiment bien. Mais je n'aime pas le grillage. Le grillage me dérange. Ensuite, on a des gnoos. Ça a été long avant que je prenne une photo. J'attendais qu'il ne fasse pas plein de mouches autour d'eux. Puis il n'arrêtait pas de se secouer. J'avais peur que ma photo soit floue. Puis il y en a, il arrêtait de bouger. Je n'ai plus ma photo. C'est un mélange comme paysage avec des animaux. J'aime vraiment ça. Moi, les photos de fermes, les photos d'animaux argentiques. Ensuite, on n'en rappelle plus c'est quel animal. Cet enclos-là, avec ces animaux-là, j'ai marché avec un des petits animaux qui me suivait. C'est comme une clôture, mais théoriquement, j'aurais pu les flatter, j'aurais pu leur donner de la nourriture. Ils n'arrêtaient pas de venir sur un bord de la clôture pour voir si les gens avaient de la nourriture. Même moi, je n'avais pas de nourriture avec moi. Je marchais le long de la clôture, j'étais comme... Puis comment ça va? Puis genre, je parlais à l'animal comme si c'était mon grand chum. Mais genre, il voulait juste de la nourriture. Puis moi, j'étais comme... Puis ta journée, ça a bien été? Oui. Puis la météo. J'aime ça faire ça avec des animaux parce qu'ils me suivaient. Ils étaient tellement adorables. Pour la photo, encore là, il y a un grillage devant. Mais je l'aime quand même, cette photo-là. J'aime vraiment l'effet du film que sur les photos. Je suis lumineux, éclatant. Ça fait que la seule chose qui m'énerve encore, c'est l'avant-plan avec le grillage, la clôture. Ensuite, on a une autre... Oh mon Dieu, je ne l'avais pas vue, celle-là. C'est encore le même enclos avec les mêmes animaux. Puis là, les couleurs sont vraiment jolies. Et je n'ai aucun grillage dans ma photo. OK, je suis vraiment contente. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Félix appelait l'animal pour qu'il puisse marcher devant nous. Puis que moi, je prenne mes photos. Mais j'aime vraiment ça. Wow. OK, la suivante. Cette photo-là, OK. Au moment où j'ai décidé de la prendre, il a tourné sa tête. De base, le chameau... Le chameau, ça s'appelle Bruno. Je trouve ça drôle. Bruno me regardait de base. Mais Bruno a fait de l'attitude et a tourné sa tête. Ça fait que là, il ne me regarde plus. Ça fait que là, sur la photo, il ne me regarde juste pas. Je suis comme, quoi? Pourquoi tu ne me regardes pas? Bruno. Pourquoi Bruno? Pour la photo, celle-là, je l'aime moins. De 1, parce que Bruno a tourné la tête. Aussi, parce qu'elle est sombre. Il n'y avait pas de flash, mais on dirait qu'il y a un flash. Et ça crée comme si... Genre, il y avait un côté de la photo qui était comme trop sombre. Super! Je ne sais toujours pas c'est quoi. Pour moi, c'est genre des chefs des montagnes. Mais c'est sûrement pas ça, non. Eux autres aussi, ils cherchaient de la nourriture. Quand l'animal m'a vue, il est juste venu super rapidement vers moi. J'ai paniqué. J'ai pas essayé sur le bouton pour la photo. L'horizon écroche, mais c'est parce que je voulais que l'animal soit droit. Prochaine photo, la vache. Cette vache-là, c'est une vache Highland. Je n'arrête pas d'en voir sur Instagram, dans les Reels. Tu sais, comme quand tu scrolles sur Instagram, il y a des Reels qui pop à la place des publicités et des affaires de même. Ben, moi, je n'arrête pas de voir des vaches comme ça. Je les trouve tellement belles. Ils ont tellement l'air gentils et adorables. Puis, sur la photo, je dirais qu'elle a une patte. Je vous rassure, elle a quatre pattes. C'est juste qu'elle marchait vers moi. J'aime la couleur du film qui donne sur la couleur du pelage orange-brun. Ça donne vraiment une bonne teinte. Ensuite, on a un paysage de Shawinigan. On s'est arrêté sur le bord de la route pendant que Félix y conduisait. Je voulais prendre le paysage, mais quand on est arrivés, il pleuvait. Mais on avait cette vue-là quand on passait sur la route pour se diriger vers où c'était le tramping. Les prochaines journées, à ce moment-là, on est repassés à chaque fois sur le chemin. Félix m'a dit, est-ce que tu veux que je m'arrête sur le bord de la route pour que tu puisses faire un clic? Ben, t'as-tu le droit de un? Puis, je pense que, théoriquement, t'as pas le droit de t'arrêter juste pour prendre une photo. Mais lui, il l'a fait. Puis, on s'est arrêté, j'ai pris une photo. Puis, j'aime beaucoup le... On dirait qu'il y a comme un halo de lumière directement sur la montagne. Curieusement, j'aime ça. J'aime aussi, genre, le contraste entre le nuage, le verre de l'île. Mais c'est pas l'île, là, mais en tout cas. Il reflet des nuages sur l'eau. Il y en a pas... T'sais, c'est pas des reflets, comme, vraiment nets. Mais on voit que c'est le nuage qui reflète sur l'eau. Il y a quelque chose de vraiment intéressant avec ce paysage-là, puis j'aime beaucoup. L'autre photo, ensuite... On peut voir le rétroviseur de mon... De l'auto à Félix. C'était pas voulu qu'elle ait le rétroviseur dans la photo, mais bon, ça arrive. La suite de l'autre photo, sauf... Vers la gauche. Juste tourner la caméra vers la gauche. La tour qui est à gauche, c'est la Cité de l'énergie. C'est le barrage hydroélectrique de Schemingham. C'est le barrage. Je me demandais c'est quoi, mais c'est le barrage. Ensuite, la prochaine photo, c'est la photo du coucher de soleil. Ça paraît pas parce que le soleil, ben, il était semi en diagonale derrière moi de où est-ce que j'ai pris la photo. Puis en tout cas, il y avait le coucher du soleil, puis là, on peut voir la teinte un peu rosée, je pense, dans les nuages. On le voit pas beaucoup parce que c'était vraiment au début. Encore une fois, il y a le contraste du ciel que j'aime beaucoup. On peut voir un petit peu, genre, le reflet des couleurs qui vont dans l'eau. Prochaine photo. Celle-là, je l'adore. Je le dis tout de suite. Je l'adore, OK. Sur mon fond d'écran de téléphone, j'hésitais à la prendre en photo parce que je voulais que les personnes sur le quai s'en aillent. Je voulais qu'ils partent parce que je voulais pas avoir des gens dans ma photo. Félix m'a dit non, mais ça va donner quelque chose en plus dans ta photo. Puis si j'attendais à ce qu'il s'en aille, il serait jamais parti parce que la preuve, quand on est parti, il y avait encore plus de monde sur ce quai-là. Fait que vraiment, j'ai bien fait pour ma photo, puis de pas attendre. Et j'aime vraiment le contraste des nuages avec le coucher du soleil, le soleil qui perce à travers les nuages. Je trouve ça tellement joli. Un encadré d'arbres tout autour de la photo. Puis c'est vraiment joli. Puis on voit juste le reflet de l'eau. J'adore cette photo-là. Je la trouve vraiment réussie. Je m'attendais pas à prendre une photo comme ça. Je suis vraiment fière de celle-là. Puis pour l'autre photo suivante, à notre dernière journée, la journée du départ, quand on est parti, on est arrivé à côté du chemin de fer, puis d'une ancienne gare, je crois. On avait une autre vue, vraiment très haute sur la ville, le pont, la cité de l'énergie. Et j'ai pris la photo de la cité de l'énergie. Le truc, c'est que j'aimais pas qu'il y ait un avant-plan avec des arbres, puis genre la petite maison. Ça me dérangeait. Sans les arbres, j'ai l'impression que ce serait pas autant joli parce que j'aime le vert des arbres que le film, il met. J'aime la couleur, la teinte que ça donne. Et on dirait que c'est vrai que ça donnerait pas la même photo s'il y avait pas la maison, plus les arbres, les petits sapins. Ça aurait pas la même ambiance. Contente d'avoir fait mon clic. Ensuite, une autre photo sans blâle. Encore la cité de l'énergie à gauche. Et à droite, c'est le pont. J'ai vraiment aimé Shawin'gan. Je trouve que c'est une belle ville. Il y a de l'eau autour. Pour revenir à la photo, encore une fois, on peut voir qu'en bas à droite, il y a un parking. Mais c'est vrai qu'encore une fois, les arbres, ça, ça crée quelque chose autour. On va passer à la suivante. Encore une fois, on était à la même place. J'ai juste tourné ma caméra vers la gauche. La cloche de la ville, qui est comme du orange, du vert, du blanc. Je trouve que ça harmonise bien avec le reste du vert, de l'eau, du ciel. Ça fonctionne vraiment bien. C'était la dernière photo. Je vais vous mettre un lien de la vidéo où je vous montre les photos de Quaticook pour savoir c'est quoi la caméra, si ça vous intéresse. Je vais le mettre en description. Je vais sûrement le mettre dans le i aussi. Je sais pas c'est quel côté. Je pense que je vais jamais savoir c'est quel côté le i. Mais je vais vous le mettre. Puis je vais aussi vous mettre le lien vers le vlog. Je suis vraiment fière de ces photos-là. Je pense que je les aime. J'ai peut-être plus une... J'ai une préférence pour celle de Shawinigan par rapport à celle de Quaticook. Je suis vraiment impressionnée de ce que je peux faire avec un point d'un shoot. C'est vraiment des photos comme voyage. Pour vraiment avoir des souvenirs de ce que je fais. Je prends pas beaucoup de photos avec mon point d'un shoot juste en me promenant dans ma ville. Puis je les trouve vraiment belles. Je suis vraiment contente. Je suis fière de moi. C'est bien être fière de moi. Soyez fière de vous aussi. Si vous faites de la photo ou juste en général. Soyez fière de ce que vous accomplissez. Je suis fière de moi. Soyez fière de vous. De vos erreurs et de vos réussites. Soyez fière. Si vous voulez voir plus de ces photos-là, de ce rouleau-là. Parce que dans mon rouleau, il y a 36 photos. Là, je vous ai montré avec l'autre vidéo précédente. Ça fait 25 photos que je vous montre. Il en reste 11. Les 11 prochaines, je ne les montrais pas en vidéo. Si vous voulez voir les photos, allez sur mon Instagram. Il y a toujours un lien dans la description comme sous chaque vidéo si ça vous intéresse. Mon Instagram va être là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée. Peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt.